Bonjour les frères et soeurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Mais ce que je veux découvrir ici, vraiment, ce n'est pas du tout joli et joli. Ah! Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'elle arrive à dire non juste là au moment où tout le monde s'attend à ce qu'elle dise oui. Ça m'étonne. D'attention qu'à côté ça m'étonne, d'attention qu'à côté ça m'étonne. Franchement, si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Après 14 ans de vie commune, cette femme se tombe a décidé d'épouser la femme. Mais elle est arrivée devant le maire là-bas. Elle m'a dit que c'est vrai, on a fait 14 ans, mais les deux dernières années n'ont pas été joli joli. Il y a un truc qui s'est passé, c'est même la chose meilleure qui va pousser cette femme à dire non. Et nous allons voir nos réactions après. La question que je me pose depuis c'est, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas dit non depuis le départ? Est-ce que tu as entendu qu'on achète la robe de mariage, j'ai fait tout ça et tu dis non ici non vraiment c'est pas bien. Mais écoutons-la d'abord avant de la juger. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche, partagez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent comprendre et bien se préparer avant d'arriver jusqu'à ce niveau là. Regardez même ça. Comme vous le voyez, le maire est ici et il a des choses à dire. Écoutons-le. Maintenant la maison que le juge va attribuer à toi et à tes enfants, c'est encore la maison de Saul de plus que tu aies sa femme. Ma soeur, tu vois le danger? Hein maman? Saul de dorche-toi comme il veut, quand il veut, sans rencontre à personne. Et dorche-lui. Comme il veut, quand il veut, sans rencontre à personne. Hein Daniel? Je suis sûr que tu te vois pas le danger. Bien. Bien dans le... Ma soeur, si tu as choisi épouser un bel homme comme Dika Sonnet, ma soeur c'est ton pied, mon pied. Il monte, tu monte. Il descend. Je te laisse pas faire ma soeur, je suis derrière toi. En retour, mon frère Sonnet, le choix de la résidence t'appartient. Personne ne peut te l'enlever, même le père que je suis, c'est la non. Mais le conseil du père au mari, parce que le père devient l'ami de mari. Pour qu'on n'ait pas de problème à l'article 215, je te conseillerais de consulter Madame pour qu'ensemble, vous choisissez votre résidence. Tu peux me promettre cela? Je peux me promettre. Merci, Dika. Applaudissez pour lui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, devant nous tous, nos couples viennent d'accepter tous les articles de loi qui régit le mariage. Ça me donne force de recevoir leur consentement. Là, maintenant, c'est là où le problème va se poser. Au moment où le maire doit recevoir leur consentement. Regardez très, 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 très bien ça, ici. J'invite M. et Mme à se lever pour que je reçoive leur consentement. Là, M. et Mme sont se lever sous le regard de tout le monde de Cameraman Soura. Et vos anneaux, s'il vous plaît. Vous allez vous regarder face à face. Les yeux... Bravo. Bon, les yeux... Dans les yeux. Dans les yeux. Dika, je n'étais pas rien là, hein? Les yeux dans les yeux, hein? On va commencer par Monsieur. Monsieur Sonnetica Gustave Jacques. Consentez-vous de prendre vos répouses. Mademoiselle Niem Alice Daniel, ici présente. Si tel est votre vœu, dites à haute et intelligible voix, oui, je le consens. Oui, je le consens. Là, tout le monde applaudit parce que là, j'ai de dire oui. Mademoiselle Niem Alice Daniel, Mademoiselle, concentrez-vous de prendre pour époux. Monsieur Sonnetica Gustave Jacques, ici présente. Le chéri, juste à ce que moi, on vous sépare. Mais c'est là, les problèmes vont commencer. Si tel est votre vœu, dites à haute et intelligible voix, oui, je le consens. Monsieur Lemieux, avant que je sois, j'aimerais dire un petit mot. Oui, allez-y. Je vais dire un petit mot d'ici pour ça parce que Sonnetica et moi, ça fait partiement 14 ans pour son ensemble. On a connu Léo et Néba comme des troupes, qu'on a pu se souhaiter. Mais depuis deux ans, Sonnetica et moi, on traverse une solution de violence très, très forte. On n'arrive pas à se souhaiter. Et Sonnetica est ici pour ça, après un choix de vie. Et moi, ma voisin Néba, je souhaite que Monsieur Sonnetica continue dans son choix de vie. C'est-à-dire que je ne peux pas le couper. Aïe ! Monsieur Zéna. Hein ? Non, c'est pas. Non, c'est pas. Non, c'est pas. Non, c'est pas. What ? On vous fait ça ? Revenez un peu en arrière, revenez un peu en arrière, écoutons-la. Je souhaite que Monsieur Sonnetica et moi, ça fait pratiquement 14 ans qu'on s'est venu ensemble. On a connu des hauts et des hauts, comme des troupes, qu'on a pu se souhaiter. Mais depuis deux ans, Sonnetica et moi, on traverse une solution de violence très, très forte. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se souhaiter. Et Sonnetica est ici pour les ans, a fait un choix de vie. Et moi, ma poids-derniène, je souhaite que Monsieur Sonnetica continue dans son choix de vie. C'est-à-dire que je ne peux pas les bouger. Aïe ! Monsieur Zéna. Hein ? Non, c'est quoi ? Non, c'est quoi ? Non, c'est quoi ? Non, c'est quoi ? Incroyable, mes frères, merci, ça ne voulait pas te fumer. Vous ne l'aurez sans doute pas cru. Ma frère et soeur, c'est un truc terrible. Ah ! Soyez, mais comment ça se fait ? J'ai tout mal même à y croire. Ah ! Mais pourquoi tu n'as pas dit non depuis le départ ? On a payé la poisson, on a la robe, les gens se sont déplacés, les gens n'ont pas donné leur activité pour finir jusqu'à ici. Et toi, tu dis non ? Mais qu'est-ce qu'il ne va pas qu'à se lier ? Ouuuuh ! Mais comment sont passés les fiançailles alors ? Quatorze ans, tu es avec la gueule, tu ne peux pas le pousser. Peut-être que si tu avais fait ça la première année, elle ne dirait pas non. Mais là, les deux dernières années, où ça commence à chauffer sur toi, c'est là où tu dis, ah, il faut que je le pousse, on n'est pas parti. C'est comme si elle m'aimait chez ça, c'est vengé. Elle dit, bon, attendons, quand nous serons devant tout le monde ici, tu vas dire pourquoi j'ai dit non ? Et pourquoi je le quitte en même temps ? Non, ce n'est pas comme ça on fait ma soeur. Ce n'est pas comme ça on fait ma soeur. On ne peut pas aussi la condamner. Au moins, elle a dit non avant que le maire déclare marié. Au moins, elle a dit non pour ne pas être emprisonné. Parce que pour certaines personnes, le mari est une prison. qu'est-ce qu'il y a ? Si tu penses que tu n'es pas prête pour le mariage, s'il te plaît, il faut être prête. À dire déjà aux gens qui sont prêts de toi, ou à ton conjoint, à ton partenaire, que franchement, tu n'es pas prête. Avant même, que ça arrive jusqu'à là. Vraiment, ça me touche quand même. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ne manquez pas la prochaine vidéo. et que je bénisse frère et soeur pour les soins de vous. C'est parti pour la prochaine.